Perdre toute sa vie avec l'arrivée des missiles, votre pays qui disparaît devant vos yeux et ensuite devoir immigrer dans un autre, cela vous dit quelque chose? Dans mon cas, je suis inconnue à ce sujet. C'est pourquoi j'ai été très surprise par ce livre. Voici La route de FLIFA, écrit par Michel Marino et édité chez Québec Amérique. Je m'appelle Sabine Lacroix et je viens du collège Saint-Jean-Vianney. Les livres commencent dans une école secondaire québécoise. Le personnage principal, Karim, est présenté comme timide et même bête. Ses traits ne le représentent pas du tout et elle cache son traumatisme au Liban. Celui-ci ne faisait que commencer lors du départ de ses proches et de la destruction de son lycée. En effet, après avoir rencontré Maa, une fillette farouche, Karim se lance dans un périple accompagné de peur et de liberté. Le livre écrit par les trois types de narrateurs décrit l'histoire et les personnages sous différents points de vue. Riche et détaillé, le vocabulaire rajoutent du réalisme au livre. Du jargon typiquement québécois au langage poétique, Michel Marino a réussi à écrire les mots appropriés et détaillés pour chaque situation. Par contre, bien que j'ai apprécié le livre pour presque tous ses aspects, l'ordre chronologique m'a confondue. La fin au début, les péripéties prévisibles, cela était des petites déceptions parmi tant de réussite. Lorsque je pense au livre La route de Shifa, je pense directement aux lieux. J'y vois du calme ou de la violence sans trop y penser puisque ceux-ci sont très marquants. J'adore cet aspect du livre puisque les extraits m'ont fait découvrir des lieux totalement différents de ce que je connais. Dans ses scènes, j'ai découvert le Liban et ses montagnes ainsi que des aspects inconnus à mes yeux du Québec. Maintenant, les personnages. Karim est un grand, mince, attachant, charismatique et même brumeux à tout pour plaire. Il est la voix du livre et la voix des atrocités qui traversent les pages. Le Liban étant en guerre durant la chronologie du livre, en 1990, traversait des événements horribles et le personnage m'a aidé un peu à comprendre ce que vivaient les Libanais durant cette période difficile. Je finis maintenant vous lisant un extrait qui m'a fait réfléchir sur le temps qui passe et qui décrit très bien les nombreuses réflexions que ce roman m'a apportées. Ne trouves-tu ça pas bizarre, toi, que des vieilles ruines se soient beaux et que des jeunes ruines comme celle de Beyrouth en guerre se soient affreux?